Oui, je remercie la Fondation des Femmes de m'avoir donné l'occasion de défendre ce sujet qui me tient à cœur et qui tient le bon bout de chair. Alors, on l'a dit d'un autre temps, passé de mode, remis au placard avec les pattes d'éléphant et les sacs en macramé, et pourtant, et pourtant, cette année plus que jamais, l'excision fait son retour et j'en serai l'ardente défenseur. Défenseur, défenseur, défenseur de reste, parce qu'on est la Fondation des Femmes, Tampax, tout ça, sororité, on est ensemble, on est ensemble, voilà. Alors, je remercie encore Maïmouna de m'avoir lancée sur ce beau sujet, trop rapidement, vous et aux jeunes amis quand même, parce que j'ai envie de vous dire, moi, l'excision, c'est ma passion. Personnellement, j'ai beaucoup hésité dans mon parcours, c'est un peu comme les tatouages, vous savez, on se dit c'est une étape de sa vie, on fait la crise de la trentaine, est-ce qu'on se marque carpe diem au creux du bras, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je ne me raccourcirai pas la framboise ? J'en sais rien, j'hésite. On est un peu toutes passées par cette quête-là. Et puis, on y réfléchit parce que c'est comme la ligature des trompes, on ne peut pas faire un peu marche arrière. Et puis, après un long chemin personnel, enfin, un week-end de beurreille au tout cas, j'ai décidé l'été dernier de me faire exciser auprès d'un petit artisan local. Alors, on a fait ça entre amis, là, vas-y que je te coupe. Un petit shot de vodka, j'ai chopé la lame de rasoir d'un de mes détenus qui s'était suicidé le week-end dernier, c'est hyper drôle. Et puis, c'était parti, Roger, en fait, c'était le grain de café. Et je dois dire que je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Plus la peine de perdre de temps dans une quête superficielle et chronophage de plaisir de la chair, puisque je ne ressens plus rien. Si ce n'est une insondable douleur qui me rappelle bien aux souffrances terrestres, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, qui dit plus berlingot, dit plus de fun, dit plus d'activité, olé, olé. Qui dit plus d'activité sous les draps, dit gagner plus pour travailler plus, en marche, au tronc, au galop, à défaut d'être un califourchon. Et puis, si jamais, par lassitude, ça peut arriver, on cède aux mâles dominants, il faut bien gagner sa vie quand même, on ne sera jamais associés. Plus besoin de faire semblant, vas-y Raymond, tape-ma-ma dans le fond, je ne suis pas ta mère. Et puis, de toute façon, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, si tant est que j'en ai une autre. Je ne crois pas, je n'en sais rien. Non, c'est bien de ne plus rien ressentir, de devenir un peu transparente. On y en avait beaucoup parlé, sa mère, ses soeurs, ses cousines, ses amis. Il paraît que ça fait mal. Il paraît qu'après, on devient une vraie femme. Il paraît qu'après, tout est différent. Il paraît qu'il faut en passer par là pour trouver un mari qui restera. Elle a vu arriver avec son instrument barbare, son attribut d'homme dressé vers elle. Elle ne voulait déjà plus être là, elle voulait être ailleurs, loin, bien loin, sur une autre terre, dans un autre temps, à une autre époque. Et l'autre qui s'approche d'elle, transpirant, imposant, monstrueux. Et l'autre qui la saisit de ses paluches repoussantes et rugueuses pour ne pas qu'elle bouge, pour qu'elle tremble un peu moins fort. Serrez les dents. Serrez les draps qui seront brandis en trophée. Ne plus être là, être déjà morte, tandis qu'un filet de sang coule le long de ses cuisses. Et le voilà, qui tambourine, qui tambourine, qui allaite, ce qui peut être répugnant, cette douleur qui la lance et qui lui rappelle celle qui avait suivi le coup de main furtif de sa tante, celle qui avait suivi les points. Les points du mari à défaut du point G, motus, les lèvres cousues. Alors, c'est comme chez l'esthéticienne, on peut vous faire la formule rapide, on fait sauter le bouton. Ou alors la totale. Ablation des petites lèvres, ligature des grandes, avec autant de créativité qu'il en faudrait pour construire une histoire de torture d'histoire médiévale. Introcision avec une lame de pierre, piquée, percée, incisée, raclée, sectionnée, copérisée. Création de tissus cicatriciels par grattage pour mieux éviter le tirage avant le mariage. Et puis, il y a la douleur, pendant, après, les complications, les décès, les hémorragies, les grossesses, les invalidités, le traumatisme, évidemment. Alors, en somme, qu'attendez-vous que je vous dise ? Ben oui, l'excision, c'est dégueulasse. Et ça légitime, je crois, un vocabulaire un petit peu cru. Il y a des femmes qui crèvent, il y a des gosses qui crèvent, elles ne peuvent plus pisser, certaines sont tellement ligaturées qu'un stylo ne pourrait pas se frayer un chemin jusqu'au vagin. Des lames brouillées et réutilisées viennent lacérer les sexes de gamines maintenus par des femmes présignées. L'anesthésie n'a plus sa place. Elles racontent quand elles veulent bien parler, une douleur insupportable, innommable, insondable. Elles traînent ce fardeau physiologique autant que psychologique toute leur vie. Alors oui, l'excision, c'est dégueulasse. Le sexisme, c'est pas cool et le patriarcat, c'est pas très sympa. J'ai jeté un énorme pavé dans la mare, là. Voilà, j'ai prêché devant des convaincus. Vous me direz, ça change un petit peu d'habitude. Mais qui sommes-nous pour évoquer ces blessures que l'on ne peut même pas se figurer ? Qui suis-je pour faire ce discours médiocre et outrancier sur un sujet que je ne connais pas vraiment ? Est-ce que de ma confortable île de la cité, je vais prendre en main telle ou telle gamine pour l'attirer de son sort peu enviable ? Non. Je me contente d'un exercice de style qui ne prend pas le temps de s'interroger sur le fait que ce sont bien des femmes qui procèdent, avec ces rasoirs servant aux hommes, à l'infâme. Que la main de celle qui a été balafrée d'un sourire de l'ange aux portes de son paradis viendra elle-même trancher l'enfant. Qu'elle le fera avec douleur, connaissant les souffrances, mais pensant faire ce qui est bien et assurer son avenir serein. Alors est-ce que dans ce tableau noir, je ne peux pas au moins changer un regard ? Est-ce que je dois dire à cette môme que c'est une fille d'arriéré, qu'elle n'ira jamais bien en somme, que ce n'est pas vraiment une femme ? Est-ce que je dois lui dire que c'est une invalide ? Est-ce que je ne dois pas plutôt lui dire que la reconstruction existe ? Que l'on peut survivre à un traumatisme ? Que l'on peut même retrouver du plaisir sans bouton de rose à ouvrir ? Qu'elle n'est pas condamnée ? Qu'elle est tout en tant femme avec un berlingot fantôme qu'avec un bras en moins ? Qu'elle est une survivante ? On en avait beaucoup parlé. Les copines, les cousines, les magazines, il paraît que ça fait du bien. Il paraît qu'après on se sent une vraie femme. Il paraît qu'après tout est différent. Lui ou elle saurait lui parler, la caresser, la faire vibrer, la prendre. Elle serait là, elle serait dans son temps, à son rythme, dans son époque. Elle ne tremblerait plus, mais frémirait de plaisir. Elle serrerait les draps quand viendrait la vague. À l'instar de Colette Renard, chanteuse écriard de l'autre fois, Elle s'endormirait en pensant qu'enfin, après avoir été estropiée du bulbe, Il est bon d'être demoiselle car le soir, dans son petit lit, Quand l'étoile de Venu s'étincelle, quand doucement tombe la nuit, Elle se fait sucer la prie en place. Elle se fait caresser le jardin. Elle se fait embuser la chemise. Elle se fait picorer le bulbe. Merci.